C'est un événement très important qui fait partie du patrimoine de Dunkerque, mais aussi de la région des Hauts-de-France maintenant. Ça valorise considérablement la ville et la région. On y voit les beaux paysages de la Côte de Pâle et même de tout l'espace régional. Et puis c'est aussi un moment un peu particulier, j'ai envie de dire, dans le calendrier sportif de Dunkerque et de la région. Je rappelle que le cyclisme est le premier spectacle gratuit, les spectateurs ne venaient pas, et c'est ce qui fait que c'est très populaire. Donc voilà, on mélange à la fois un spectacle populaire et la valorisation de la région sur de nombreux écrans de télévision.